Pour tous les fans de Marvel, si vous voulez découvrir comment je suis passé de ça à ça, je vous invite à regarder cette vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je l'ai dit au début, si vous êtes fan de Marvel, vous êtes ambi sûr à la bonne vidéo, car je vous montrerai comment j'ai pu réaliser ce dessin. Pour commencer, j'utilise un portmine 07, une gomme, et personnellement j'utilise celle de la marque Caron Dash. Et puis nous avons une gomme de précision, elle est vraiment très importante pour effacer dans les détails. Et puis nous avons ceci, c'est une gomme mid-pain, et je m'en sers afin d'enlever l'excès de crayon graphite sur une feuille. Sa particularité, c'est qu'elle ne s'use pas. J'utilise également 4 fineliner de la marque Rubber Castell, 2.0705, 0301. Et pour la touche finale, je vais utiliser 2 nuances de bleu de la marque Caron Dash, ainsi qu'un blanc, et aussi ce fineliner de la marque Stabilo. Et bien sûr, on n'oublie pas le papier, et moi dans ce cas, j'utilise celui de la marque Clairefontaine Payton Naturel. Ne vous inquiétez pas, le reste des crayons de couleur que vous voyez tout autour sont juste pour la déco. Pour commencer, je dessine des lignes de direction qui définissent la forme, la silhouette, ainsi que la posture de votre personnage. Généralement, ce sont de formes abstraites, ou alors des formes géométriques. Et s'il y a une chose à retenir dans cette étape, c'est qu'il ne faut pas trop appuyer sur le crayon, car ce sont des formes éphémères que j'effacerai plus tard. Dans la deuxième étape, je commence à partir dans les détails, en faisant les formes du visage, les épaules, les mains, les bras, les jambes, les pieds, etc. Et vous verrez ainsi que votre personnage commence à prendre forme petit à petit. Et comme vous voyez, j'ai commencé par la partie supérieure, en faisant la tête et les épaules en premier. Dans cette étape également, il ne faut pas non plus trop appuyer sur le crayon, car je serai peut-être amené à faire quelques rectifications dans les parties du corps. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Avant d'arriver à l'étape des fineliners, il faut savoir qu'il est obligatoire de refaire tous les traits du dessin, avec encore plus de précision. Et comme vous le voyez, j'ai arrêté la vidéo accélérée, et j'ai enregistré quelques extraits, afin de vous montrer qu'il s'agit quand même d'un travail qui nécessite de la patience. Donc si vous le souhaitez, c'est tout à fait normal de prendre des pauses de temps en temps. Il s'agit de la partie qui m'a pris le plus de temps, mais pas la plus difficile non plus, car une fois la forme de base faite et réussie, vous aurez encore plus confiance en vous. Et oui je sais, c'est long, donc je crois qu'il est temps de remettre la vidéo en accéléré. Musique de générique Une fois que c'est fait, je prends la gourmite peint, et je la passe sur l'ensemble de la feuille, afin d'enlever toute trace éventuelle, des traits dont je n'ai plus besoin. Ceci permet d'avoir un dessin très clair et propre. Je passe ensuite au fineliner, et je commence par le contour extérieur. Dans ce cas j'ai utilisé le fineliner de pointe 0.7. Je continue ensuite le reste du corps, en se servant des fineliner 0.5, 0.3 et 0.1. J'ai utilisé du corps, en se servant des finemu. Et je passe pour la dernière fois la gamme 40H et puis après la gamme mid 20 afin de m'assurer que tous les traits sont bien effacés. Et pour la touche finale, je vais ajouter de la couleur au niveau des yeux et au niveau de la batterie avec l'union du bleu car je trouve que ça donne plus du style au dessin. Et on arrive bientôt à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et mettez moi en commentaire le personnage Marvel que je ferai prochainement. Et je vous invite également à vous abonner à mes réseaux sociaux, TikTok et Instagram que je vous mettrai juste en dessous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501